bonjour monsieur l'homme donc j'espère que le son va c'est son de la nature rivière voilà autant ça que les sons d'un chantier de construction ou de destruction voilà j'en arrive au fait connaissez-vous monsieur grébevnikov enfin bon il est impressionnant il s'intéressait à une autre manière que pourrait avoir le volet j'ai mis en accéléré la vidéo là les coléoptères il a remarqué qu'il y avait certains coléoptères qui était beaucoup trop gros pour être supporté par le faible battement d'aile qu'ils pouvaient émettre il s'est posé plein de questions là dessus et donc là je pense sur des vidéos qui sont en russe donc je vais vous priver du sang parce que ça n'a aucune importance on comprend rien mais vous pourrez les trouver sur le net à propos de grébevnikov ce monsieur a réalisé l'antégravité voilà peut-être qu'on pourra se faire celle là voilà grébevnikov j'ai dit ça les gens s'interrogent pourquoi s'interrogent parce qu'il ya un phénomène incroyable qui se produit lorsqu'on met une des élytres en contact avec d'autres alors ce que vous entendez en arrière-plan c'est ma petite chatte qui elle n'a pas eu l'occasion de manger vers les 7 heures là et donc attend regardez ce qui se passe voyez ce qui se passe il se passe un truc ce sont des élytres des coléoptères voilà ceci ne vous empêche pas de regarder les images j'espère et de constater que il se passe un truc pourquoi est ce qu'ils ont fait ça ces gens là c'est parce que monsieur grébevnikov a créé une sorte de trottinette qui flotte mais qui flotte très haut et très vite très haut et très vite a priori vraiment tout ceci a été ignoré par la science ça me plaît de voir les trucs magiques comme ça sous les yeux voilà bon par contre tout le monde s'intéresse à comment et qui et quoi et donc vous voyez l'idéalitre c'est la carapace là dehors, voilà c'est ça je vais vous couper le son comme ça ça vous épargnera un striking donc il s'intéresse à plein de choses, aux formes, aux raisons, aux multiplicités de réalisations dans la nature de ce phénomène de vol de ces insectes alors que rien ne l'explique bon ça c'est une autre vidéo, c'est autre chose, ça sera peut-être un autre encart mais voilà c'est la première que je vais me permettre à propos de Grebevnikov et de son antigravité qui pourrait être, comment appelle-t-il ça, électrostatique ou je ne me rappelle plus mais dans le genre je vous assure que ça fait de l'antigravité, il se passe quelque chose d'incroyable non, ces insectes là n'arrivent pas à voler par un effet de pression sur l'air local et d'un mouvement assez rapide pour voler comme nous on arrive à avancer quand on nage ou comme un oiseau, voler lui-même dans l'air, non, 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 les insectes là font autrement je vous remercie d'avoir suivi, à tout de suite ou à très bientôt, salut alors, comme vous pouvez vous demander d'où je sors tout ça bien écoutez, de nombreuses recherches de surf mais je vais vous montrer mon ordinateur si ça peut vous intéresser comme ça, ça évitera de me faire pirater par des gens qui estimeraient que je suis sur le dark net ou autre chose et que je sois dangereux, non, 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 pas du tout je ne prends ça que du net normal donc, dans mon dossier technique de cette dernière ordinateur qui est mon dernier ordinateur donc, de temps en temps, je reprends des anciens dossiers et de temps en temps, il y a des nouveaux quand même qui arrivent et donc, là, on va aller chercher les électro-gravitics et on va se faire la série ben, rapidement, très, très rapidement alors, voilà Paul LaViolette, lui, pour 1h18 c'est un ancien c'est pas un ancien, c'est un actuel scientifique qui a des théories incroyables et qui concerneront aussi une probable vague cosmique d'énergie heurtant la Terre et tout ceci, tout cela ce n'est pas notre sujet aujourd'hui mais il est intéressant qu'on en parle électro-gravitics, créé aux défenses je n'ai pas pris en assez bonne définition lui, il nous explique comment un moteur électro-gravitics pourrait marcher vous n'y voyez rien, c'est normal c'est en très mauvaise définition et voici, en bonne définition l'élaboration d'un scientifique donc, qui va reproduire ce que je viens de vous montrer dans la portion de vidéo précédente on peut accélérer là, voilà, il essaye et à chaque fois, il se passe un truc incroyable donc, on passe à la suivante et là, on est sur un site a priori plutôt espagnol où effectivement, d'autres gens ont repris la chose ah, c'est très bien voilà, vous avez vu cette formation au niveau nano, là est très importante elle est très importante pour la réalisation future de l'antigravité locale, en tout cas à volonté ces animaux, là ces insectes arrivent à l'antigravité à volonté ils la dirigent ils ne vont pas n'importe où peut-être de temps en temps ils se heurtent dans une vitre mais sinon ils se débrouillent très très bien donc, celle-là encore c'est une heure de parcours c'est autre chose mais c'est de la politique on n'est pas dans le... voilà, alors monsieur Grébennikov là, comme vous pouvez le voir il a réussi à mettre a priori des élytres dans un certain sens sur une face de la plaque sur laquelle il est debout et en dessous il y a la même chose légèrement décalée et quand grâce à son à son mécanisme de régulation qu'il a à la main là, comme vraiment le guidon d'une trottinette il arrive à décaler les plaques l'une par rapport à l'autre soudain il se décolle du sol là on voit ça et on peut mettre ça en doute mais il y a des témoins qui ont dit qu'il est monté à 1000 pieds à une vitesse incroyable quasi immédiate oui j'ai bien dit 1000 pieds parce que je ne suis pas sûr que ce soit des mètres et à une vitesse immédiate ça j'en suis persuadé on continue donc c'est légèrement on a droit à de nouveau quand même expérience vous voyez ce sont la coquille protectrice des ailes qui est très importante et moi je dirais qu'à l'intérieur là on voit à peu près la même chose que dans une aile et que c'est sûrement le frottement sans frotter mais l'aller-retour rapide qu'ils provoquent avec leurs ailes par rapport aux élytres qui sont fixes qui créent un certain champ permettant aux insectes d'être en antigravité pile pile là franchement tu ne te gênes pas toi hein hein oui oui regarde mais je suis en direct moi vous ne voyez pas mais il est adorable il s'est couché sur ma main je ne peux pas le chasser je vais faire une petite pause à tout à l'heure voilà je me suis mis sur le dossier là et on va voir les effets de l'électromagnétisme globalement et bon oui évidemment il y a ça mais ça on s'en fout ça c'est des rapports avec les travaux de William Reich qui travaillait énormément sur les capacités de ce qu'il appelait l'organe mais qui en fait peut-être une autre façon de nommer le chi alors il nous laisse le temps de lire il nous parle d'antigravité voilà et ça donc c'est sa trottinette là ah c'est incroyable bon je l'ai eu mais je l'ai perdu oh mais ça m'énerve c'est parce que mon ordi est un peu lent ou je suis trop rapide par rapport à ce qu'il développe comme capacité ah non oh là là j'ai une irritation du nerf frénique et donc ça me provoque des hoquets répétitifs là le nerf frénique c'est une partie du nerf vague ah ça c'est très intéressant qui traverse le diaphragme qui normalement dirige la respiration autonome il réfléchit sur lequel a priori donc on a vraiment tout le pouvoir puisqu'on arrête de respirer quand on veut on change le rythme quand on veut pas toujours est-il c'est pas le sujet alors ils nous mettent même des des dimensions et des mesures là donc faites des arrêts sur l'image copiez essayez chez vous ne tuez pas tous les insectes que vous avez rencontrés il y en a de moins en moins par contre ceux qui sont morts ne vous gênez évidemment pas et hop on va changer de vidéo c'est monsieur Grébennikoff là vous vous dites mais c'est quoi ce mec avec son béret basque alors un il est pas basque parce que un béret basque c'est noir il me semble il me semble t'es là et d'autre part ouais voilà ceci est à peu près une déconfiguration qui permet à partir du moment où dans chacun des trous il y a une certaine quantité de cellules intéressantes va-t-on dire de créer des champs dirigeables enfin bon c'est pas très clair ce que je raconte mais parce qu'on ne voit rien de ces champs donc il est intéressant de créer des focalisations du point d'action dans l'idée c'est vraiment une trottinette vous voyez sauf qu'il n'y a pas de roue ah ouais c'est justement la fin de la roue qu'on a fait hop fichtre fichtre il décolle il fait ça comme les coléoptères le font il nous met en évidence que c'est pas une question de poids oh magnifique dessin qui explique plus ou moins comment ça se passe bon il y a des témoignages qui ont dit qu'ils l'ont vu à 1000 mètres de l'altitude ben moi je dis 1000 mètres c'était peut-être 1300 mètres mais vraiment que ce soit 300 mètres ou 1000 on va peut-être pas chipoter le trop là hein vous voyez bon pile pile vraiment tu me gênes pardon ah on était chez ITV ah ben tiens lui aussi s'y intéresser voilà le groupe on 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 il nous dit qu'il y a une petite cavité lui il pense que ça travaille a priori avec la résonance et les résonances de vibration sont très très importantes je peux pas démigrer ça donc voilà une autre petite expérience avec des choses incroyables une abeille morte mais qui colle pardon non non mais je suis avoué tiens ça vient toujours quand il faut pas voilà regardez ce qui se passe c'est quand même très intéressant moi je trouve que ça mérite ok 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 voilà voilà j'aimerais que la science m'explique ça et pourquoi elle tourne dans ce sens là et pas dans l'autre aussi et après si ça se trouve je me convertirai à la zététique mais à la mienne pas la leur parce qu'elle a leur elle est en mon cause voilà tous ces insectes sont beaucoup trop lourds pour être a priori physiquement sustentébole comment on appellera ça profiter de la sustentation par rapport à leur poids et la superficie de leurs ailes c'est pas des abeilles en général c'est vraiment des poids lourds par rapport à une abeille la nature nous épatrera toujours bon mon inquiétude c'est que ça fait 20 ans que j'habite ici maintenant dans mon coin dans la montagne et ben voilà il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus d'insectes et au bout d'un été je n'ai pas nettoyé une fois mon pare-brise à cause des papillons bon je ne suis pas un perfectionniste du nettoyage je vous l'avoue regardez ça et ça ça trouve regardez ce qu'il propose là c'est une boîte a priori c'est lourd elle fait au moins 500 grammes pardon vous avez vu ce qui vient de se passer je vous la remets donc là il met un point fixe et quand il rapproche cet élytre de l'autre celle-ci se met à voler de l'autre à moins que ce soit un éman mais là il n'y a pas d'éman spécial là il y a des élytres vous voyez j'ai pris la meilleure HD que j'ai pu trouver please register voilà vous voyez ce qu'il nous propose là je ne connais pas cet instrument mais a priori on dirait un transformateur un truc qui ferme après je ne sais pas 750 grammes il le pousse un petit peu et ce machin au lieu de tomber de la boîte non seulement il bondit mais en plus il saute la pyramide n'a rien à voir il n'y a pas besoin de la pyramide mais s'intéresser aux deux ce n'est pas idiot on continue ah c'est peut-être la même non ce n'est pas la même donc chez ITV vous aurez ça en français là avec un mec qui fait comme s'il venait de découvrir ça et qui allait nous l'apprendre c'est un peu ce que je fais effectivement mais enfin moi j'admets que c'est les études qui va des années 50 voire avant et puis comme je ne suis pas un monteur vidéo ah c'est magnifique là donc le film devant lequel il fait passer son élytre c'est un film qui montre l'électromagnétisme local et ça nous montrait bien une série une séquence d'ondes d'ondes de révélation on va dire du fait bon la vidéo dit que ça crée une je suis désolé une abuse d'une gravité voilà les mecs ils se la jouent tous oups est-ce que j'aurais pas dit un truc en plus bon c'est très drôle mais c'est tombé vous n'avez rien à voir là-dedans c'est le grébenikoff qui a tout montré et découvert ce qui signifie inventer en fait c'est très drôle en science inventer ça signifie découvert comme pour les 13 ans on invente un 13 ans vous voyez ouais ouais je sais pas dans quel monde on vit mais notre langage n'est pas celui qu'on pense qui signifie qu'il est quand je fais des phrases un ribou le poitre comme ça évidemment voilà vous avez vu quelques extraits de hop 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 j'y suis pour rien ça va dans tous les sens mais on est à peu près là donc il y a ah lui il est très bon lui c'est un monsieur qui a aussi créé un moteur enfin un véhicule anti-gravité je crois je crois qu'il se nomme oh je suis désolé là tout de suite je ne me rappelle pas son nom mais lui et son pote ils ont fait des véhicules qui se sont déplacés de manière spatio-temporelle c'est le moins qu'on puisse dire avec l'idée de la couleur ultramarin ultramarine j'ai le nom sur la langue mais je ne l'ai pas excusez-moi excusez-moi je suis confi on va continuer donc voilà d'autres essais par quelqu'un d'autre qui a donc récolté plein d'élytres donc soyons bien clairs les élytres c'est la couverture carapacée des insectes coléoptères entre autres c'est ce qui protège les ailes on nous disait quand on était à l'école oui c'est là pour protéger les ailes ah ben oui c'est pas l'eau les abeilles elles n'en ont pas mais les abeilles font autrement mais elles font à peu près la même chose a priori elles font à peu près la même chose elles ne volent pas comme un hélicoptère elles volent autrement elles ne volent pas d'ailleurs elles sont en sustentation donc je vous laisse là ces expériences vous constatez que déjà il y a une répulsion magnétique parce que évidemment ça passe à épiler et à magnétiser enfin même si elle ne l'est pas elle représente elle représente quelque chose qui réagit au niveau magnétique ça je vous le remets parce que c'est excellent quand même il n'y a pas besoin de passer épiler pour avoir des phénomènes bizarres vous allez voir donc ça c'est un aimant on est au digneum a priori aucun effet aucun effet la main aucun effet et là a priori je ne sais pas ce que c'est je dirais que c'est un bout de carbone mais je n'en sais rien mal et du coup après voilà j'ai six mois je m'amuse avec toutes les magies je ne comprends pas mais pourtant ça marche mais évidemment ils ne m'ont pas attendu avant de faire de la vie sur la planète et oui c'est très étrange des fois ça marche des fois ça marche pas faites-moi confiance il n'y a pas d'aimant sous la table il n'y a pas d'aimant derrière la main il n'y a pas besoin c'est assez étrange comme ça il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de tricher hop on change de vidéo ah c'est autre c'est magnifique mais j'ai fait quatre vidéos sur lui qui sont très intéressantes bon ça je n'ai pas pris en HD du coup vous allez m'en vouloir mais bon voilà ce qui se passe des fois ça continue c'est d'autres trucs voilà il essaie de jeter une élite sur l'autre elle ne tombe pas verticalement elle est repoussée hors du champ des fois hop des fois pas des fois oui des fois pas ah ben c'est très étrange on change la vidéo encore on change la vidéo non c'est pas facile bon c'est là on la saute waouh 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 on peut faire le con à dire waouh quatre fois mais parce que c'est chiant on va avouer que c'est chiant le mec qui dit n'importe quoi quatre fois de suite c'est carrément chiant mais bon moi quand même là ça me dépote les neurones et donc on a la même séquence que tout à l'heure on change encore des vidéos on a peut-être déjà vu celle-là il est clair qu'il y a des répulsions de temps en temps il y a des agrégations des attirances des actions oui une pyramide là effectivement et là il y a une élytre et hop il ne bouge plus et les élytres on bouge toute seule ah très intéressant je ne sais pas en quoi est fait cette matière blanche là très intéressant et encore une hop oh 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 on vêt les académiciens ça fait des années qu'ils nous maintiennent gluées en gluées dans des concepts qui ne savent pas expliquer ça alors merde ils nous font chier quoi ils nous bloquent ça fait 100 ans qu'on est derrière un diesel bientôt là il faut arrêter de déconner même notre téléphone portable il n'y a plus qu'un truc qui sait pas faire c'est le café et puis des câlins ça suffit ça suffit einstein était une enflure nous a bloqué pendant des années des décennies derrière ce concept dont les équations sont fausses parce que les gens qui s'entendent il s'est fait les secrets space programme des programmes spatiaux secret on dit nous avons rectifié les erreurs dans les équations d'einstein avec les équations d'einstein on n'en sort pas on reste là gloué sur terre et en chaîne qu'est ce qu'il a fait ben il a il a accompagné le mouvement politique d'hitler en expansion sur l'europe lui en s'exportant sur les états unis dans un milieu dans lequel le projet perpère clip avait pris toutes ses aises ou pas non parce que je raconte et critiquable mais je vous explique un peu comment j'y arrive donc on était ou pas je pense que c'est une manipulation et ça c'est une des preuves qu'un chien est tout faux on voulait pas expliquer on lui aurait proposé ça il aurait dénigré la chose avec une équation et le gré bennikov serait sorti des annales comme si comme ce qui a dû se passer en fait comme william reich comme tesla comme plein d'autres mondes ont été expulsé des annales à cause d'einstein personnage sur lesquels si vous vraiment vous l'aimez beaucoup je vous ne suggérerai pas de vous intéresser à la vie de famille parce que quand on rentre amis s'entendent un club un peu particulier il disait je rentre voir à moi à rem alors que c'était sa femme ou son ex et les enfants qu'ils avaient eu ou pas que les dames avait avant lui qui considère ça comme ça à rem à cette époque là dans ce milieu là je trouve pas sa politique du tout c'est pas poétique ou léger et comique non c'est gravissime mais bon je vais pas me permettre de l'accusé demeure dépréhensible par contre je peux me permettre de signaler que ça il sait pas l'expliquer d'einstein ouais des fois ça repousse des fois ça attire je vous assure qu'il n'y a pas besoin de truquer ces images vous pouvez les reproduire si vous trouvez encore un coléoptère mais il n'a plus là je veux dire il y en a très 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 peu donc prenez un gros bout de bois laissez-le pourrir moisir et se faire coloniser par quelques coléoptères sur la suite de quoi vous en aurez sinon il n'y en a plus grâce au kentraël grâce à énormément de choses et c'est pas la faute des oiseaux parce que les oiseaux il y en a plus non plus voilà comprenez que il ya un niveau où tout correspond là bah oui les choses les unes sont les conséquences des autres on change encore bon ils continuent ils essaient et les mouvements inexpliqués qui pourraient être des l'église statique si on peut vouloir croire on change encore vous avez tous les titres des vidéos qui s'affichent donc n'hésitez pas à aller chercher ça sur youtube vous voyez qu'elle est toi qui n'est encore incompréhensible à parfois c'est plus parfois c'est moins quand même bizarre bon ça on a déjà vu mais là c'était en meilleure définition la suivante mp4 vous voyez comme c'est flou ah non mais les vidéos de base alors cela est magnifique on va aller carrément ralentir donc là c'est ralenti il va donc poser son transformateur ou sa batterie ou je sais pas ce que c'est il va être transformateur a priori ce genre de truc ça pèse au moins 450 grammes quoi au moins donc il le pose sur cette boîte qui est particulièrement dedans là il y a des élytres il a fait un dispositif là dedans rien à voir avec la pyramide rien à voir de toute façon ça intervient avant la pyramide vous voyez il le pousse à peine et quand ça arrive sur ce niveau là de la boîte pouf une répulsion incroyable donc là je suis en ralenti je peux vous le mettre à vitesse normale la voilà il recommence l'extérieur mais ça devient de plus en plus spectaculaire en fait il la pousse un petit peu là vous voyez voilà il met cet appareil là qui est donc c'est quoi ça on sait pas de toute façon c'est parti il met d'autres trucs quoi qu'il mette dessus là c'est une éponge le truc jaune là c'est des éponges là c'est quoi du polystyrène c'est n'importe quoi mais en tout cas ça décolle hors du champ ouais donc le dessin qui est marqué là dessus là est assez travaillé c'est le meilleur moyen qu'il ait réussi à trouver pour créer au milieu du croisement de tout là le phénomène essentiel on va dire mais ce phénomène existe depuis les morts enfin il regroupe a priori toutes les forces parce que quand l'objet arrive au milieu il soit propulsé en antigravité quel que soit son poids finalement quel que soit son poids ah écoutez moi je suis assez ébahi là Grébennikov G-R-E-B-E 2-N-I-K-O-V oh il a dû se faire bafouer par Staline ou les prochains là regardez-moi ça il la pousse un peu il la pousse voilà et elle est carrément l'antigravité au-dessus de sa boîte vous voyez ça des fois ça tient des fois ça la propulse on est loin de maîtriser la chose quoi enfin lui B.O ah 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 je suis infantile j'adore je te comprends pas et vous me rigolez enfin moi je mets du rire à chaque fois que ça me plaît mais bon et voilà mais vous avez vu ça alors croyez-moi il n'y a pas un courant d'air qui se fait souveler de ma chaîne non 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 de toute façon on ne saurait pas soulever le transformateur tout à l'heure ni le radiateur quelque part enfin le refroidisseur de l'informatique je suis désolé pour la qualité de l'image c'est le meilleur que j'ai pu avoir je vous assure que j'ai pris le meilleur que j'ai pu avoir mais c'est une vidéo je dois l'avoir ailleurs dans mes disques durs vous avez vu ce qui se passe là il veut appuyer le machin il ne peut pas c'est répulsé bon répulsé c'est de l'anglais francisé mais c'est mieux que repulsé dans le cou parce que le côté pulse me convient beaucoup pour décrire la chose il met n'importe quoi là un bocal en verre quoi qu'il mette il n'y a pas de question de la magnétisme vous avez vu même il y a un temps de latence avant que l'objet décolle bon on ne voit rien donc je vous passe ça voilà il a mis une boussole au milieu des élytres vous saviez que ça marchait comme ça parce que même avec un aimant sous la boussole vous n'arrivez pas à faire tourner une boussole sans arrêt pour ceux qui diraient il y a un aimant on est à un niveau là on n'a pas besoin de tricher au contraire oh ce qui vient de se passer c'est un orbe et un orbe c'est une entité extradimensionnelle hop elle vient de repasser qui se manifeste et dans notre 3D elle va prendre une forme sphérique parce que c'est le meilleur moyen c'est la forme sous laquelle se révèle tout dans notre 3D soumis à des pressions dans tous les sens voilà vous voyez le schéma qu'il a créé j'adore l'air de rien le clope au mec des bonheurs hop on pousse un truc lui a fait une conférence là-dessus il parle justement de l'aventure au gamme et du poste dans sa trottinette levage et qui lui a permis de monter je crois à 1000 mètres d'altitude 1000 mètres d'altitude sur sa petite trottinette vous prenez le titre là et puis vous allez voir sur youtube là c'est bien intéressant ça concerne les beetles les beetles ce sont donc les insectes les scaravés c'est intéressant que les beetles se soient appelés les beetles à mon avis non mais les beetles c'était un groupe programmé par les Illuminati tenu organisé sa machine qui permettait juste un décalage entre deux plaques sur chacune desquelles a été a priori collé des Illuminati j'ai compris quelque chose à l'affaire là comme on voit l'on qui est décalé on sait qu'il est au moins un mètre du sol de toute façon cette photo la première à gauche elle a été prise du premier étage à mon avis à mon avis donc il exprime la force montante en cône étant la moitié inférieure a priori d'un vortex raison pour laquelle la forme de la pyramide est très intéressante aussi parce que c'est la même c'est la même définition du mouvement des énergies à l'intérieur d'une pyramide aussi quelque part ou d'un cristal sur lesquelles j'ai fait une petite série de vidéos il y a quelques mois sur ma chaîne on n'aura pas en haute définition et hop ça m'éclate c'est incroyable j'en ai oh la 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 vous voyez ça vous voyez ça elle flotte elle est au dessus on la remet regardez il la lâche et suivant où il la lâche là il y a l'autre qui est en répulsion non écoutez moi le crâne des gueules je les prends tous les physiciens les académiciens regardez hop refaites-moi ça expliquez expliquez n'expliquez pas barrez-vous barrez-vous du terrain laissez-nous le champ libre oh merde qu'est-ce qu'on est bloqué par des connards ils refusent ça les dérange ils ne peuvent pas expliquer ils refusent ils refusent qu'est-ce que c'est c'est encore autre chose bon il y a une plaque de verre au-dessus de ces coquillages a priori c'est un dessin bon on va s'arrêter là vous avez compris que le sujet était passionnant inexpliqué très intéressant et ignoré parce qu'évidemment évidemment Dunlop ne veut pas perdre son monopole sur les pneus lui son moyen de continuer à bousiller toute la nature en faisant des arbres à caoutchouc pour créer des pneus pour rouler sur les routes avec du béthume ce en quoi a priori les manières du pétrole ne sont pas innocents non plus je n'en sais rien toujours est-il écoutez vous voyez vous pouvez prendre une prise sur image vous regardez toutes ces vidéos là et ma foi je vous suggère de ne pas me tenir au courant de vos progrès mais de tenir au courant toute la communauté si possible merci beaucoup bonne soirée salut au plaisir et à bientôt ciao à tout de suite salut